Le Tour Auto c'est en effet une course automobile et on pourrait penser effectivement que c'est un sport qui est réservé à l'homme. Mais qu'en est-il des femmes ? Peut-on rester glamour durant une course ? Je vous propose de découvrir tout de suite les interviews réalisées avec les équipages. Est-ce que vous pensez que ça peut être un atout d'être une femme en tant que copilote pour le bon déroulement de cette course ? Ah oui je pense parce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps en tant que femme, donc oui effectivement. Ah oui toujours, si j'ai besoin de quelqu'un qui pousse la voiture, je trouve très facilement. Oui la femme a sa place et je dirais même que surtout dans la régularité, la femme est plus fine et dans cette technique j'ai l'impression qu'on est plus précis dans cette démarche. On est peut-être plus au détail, on est peut-être plus voilà, alors que deux mecs dans une bagnole ils loupent un peu tout, ils sont un peu à discuter, les carrés, bon voilà. Est-ce que le glamour a sa place au Tour Auto Optique 2000 ? On arrive toujours à être assez glamoureuse, je sais pas si on peut dire ça en français. On commence avec beaucoup de glamour et on finit par plus savoir où il se trouve. On ressemble plus à la fin des mécanos quand même qu'autre chose, mais on reste naturel. Je suis sûre qu'on peut ramener d'autres femmes ici et puis ils n'ont qu'à se tenir les hommes. C'était le Tour Auto avec Optique 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.